Aujourd'hui nous sommes avec Guy Payet qui va nous parler un peu de son parcours de militant syndicaliste et aussi de militant au Parti Communiste. Donc Guy, tu as commencé ta carrière à l'hôpital, tu peux nous faire un petit point sur ce début de carrière ? J'ai travaillé quelques années dans le privé et je travaillais au MOL, dans les HLM des MOL. J'ai eu un accident de la circulation qui m'a permis de rencontrer des personnes qui travaillaient à l'hôpital de Thiers. A cette époque-là, il y avait un poste qui était libre de plombiers, ils cherchaient à recruter un plombier. Je suis rentré dans cet établissement à Thiers que bien sûr beaucoup connaissent comme un établissement très vétuste. Il y avait très très peu d'activités, je dirais, nobles de la santé au travers de... Il n'y avait pas de chirurgien, il y avait un service de médecine, mais vraiment ce n'était pas un hôpital qui prenait en charge des soins sophistiqués. Donc il y avait des chirurgiens de la clinique privée qui venaient le matin faire quelques opérations, bien sûr les moins nobles, alors qu'eux, ils récupéraient sur le secteur privé des patients à qui on faisait des soins rapides et qui pouvaient rapporter de l'argent. Et puis il y avait une grosse activité de médecine et d'hospice. C'était des hospices vraiment sous-équipés avec des dortoirs très grands. Il y avait 10, 15, une quinzaine de lits regroupés dans la même pièce, avec des locaux très insalubres, de l'humidité, de la moisissure, des parquets qui étaient plus ou moins propres, malgré le travail considérable des personnels. C'était des mouroirs. Les soirs, quand on nous appelait pour coucher les grands-pères et les grands-mères, on mettait des barrières en bois, des barrières qu'on fabriquait à l'atelier de menuiserie, découpées dans des plaques de contreplaqué, on se serait cru dans une morgue. Ça faisait une drôle d'impression. C'est à ce moment-là que tu es rentré à la CGT ? Alors oui, sitôt que j'ai été titulaire, j'ai fait comprendre un peu aux camarades de la CGT que j'avais une volonté de vouloir faire quelque chose. Et là, on m'a donné quelques responsabilités au niveau du syndicat. Et tout de suite, j'ai pris toute la place, toute ma place au sein du syndicat. Et j'ai pris aussi toute ma place dans les instances, surtout, parce que c'est là où on fait évoluer les revendications des agents, des collègues de travail. Tu as vécu quand même un moment assez extraordinaire, c'est le déménagement de l'hôpital. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce déménagement ? De la rue Mancel Chabot, on est descendu au Faux, il a été construit quelque chose de relativement moderne, de progressiste. Mais là, effectivement, ça a été vraiment un changement. Un changement pour le confort au niveau du travail, certes, pour les malades. Mais on a bien quand même constaté que pour les personnels, ils ont quand même été relativement cloisonnés. Chacun restait un petit peu dans son coin, puisque c'était structuré par étage, par service, par activité. Et les gens ne se voyaient pas entre eux, parce qu'à l'hôpital, il y avait des tâches, comme aller chercher les repas, comme aller chercher le linge, la pharmacie. Donc ça, c'était des personnels qui le faisaient dans les services. Et donc, quand ils faisaient ces tâches-là, ils se rencontraient entre eux, ils discutaient dans les couloirs, ils échangeaient, etc. Alors qu'à l'hôpital, ça coupait un petit peu les relations, c'était un petit peu plus différent. Tu avais des responsabilités au sein de l'Union locale. Comment est-ce que tu peux nous dire, comment tu as vécu cette, disons, cette dégringolade industrielle de la ville de Tiers ? Comment ça s'est répercuté sur le travail syndical et sur le travail politique ? On était un petit peu sur la fin d'un processus de ces entreprises familiales qui se sont réorganisées au travers des enfants qui ont repris les entreprises. l'entreprise des parents, etc., et qui ont commencé à péricliter. Elles ont même été amenées à se vendre, entre guillemets, au plus offrant, mais surtout aux banques. Et là, le tissu industriel, bien sûr, s'est considérablement dégradé. On a vu des entreprises délocalisées. On a vu des situations graves au niveau des salariés qui ont été confrontés à des plans de licenciement très importants qui fait qu'aujourd'hui, on est dans ces difficultés sociales locales. Est-ce qu'on peut dire que Tiers a une histoire de lutte et de résistance ouvrière ? Au niveau du mouvement ouvrier, est-ce que Tiers a une importance particulière ou bien c'est un peu comme une autre ville industrielle ? Je pense que par rapport à son histoire, il y a un certain nombre de productions de films, de littératures qui démontrent effectivement qu'il y a eu des luttes sur ce territoire. Moi, ce que je constate un petit peu, c'est mon avis, ce n'est pas des actions, je dirais, pérennes. C'est des actions plutôt de réaction à des moments de gravité. On agit sur le coup de cœur, parce qu'on est pris dans un plan de licenciement, on conteste, etc. Mais ce n'est pas de la lutte quotidienne, permanente, avec une réflexion politique qui essaye de chercher le pourquoi qu'on est dans cette situation d'exploitation. Il n'y a pas cette construction-là au travers des formes d'organisation. Et moi, je crois que ça fait défaut. Ça fait défaut à permettre d'abord de garder un peu ses acquis et puis d'en conquérir d'autres. Mais il faut avoir cette analyse-là, cette analyse économique, ce rôle de la finance, etc. On comprendrait mieux un petit peu le pourquoi des situations de réorganisation de nos tissus industriels sur les territoires. Alors, il y a quand même une question un peu grave qui se pose. C'est qu'il y a quand même eu un parti communiste fort, une organisation syndicale forte, la CGT. Comment tu analyses le déclin de cette conscience politique ? On part de la fin de la guerre avec une nécessité importante de rebâtir le pays et une grande nécessité de la consommation et de la satisfaction des besoins. Donc, on était sur cette logique-là. Quand au niveau politique et syndical, on était sur ce terrain-là de la revendication, de la satisfaction des besoins, donc d'aller les arracher auprès du patronat, on gagnait des choses. On gagnait du salaire, on gagnait des conditions de travail meilleures dans les entreprises. Les salariés, ils adhèrent à quelque chose quand on gagne. Quand on gagne, comme aujourd'hui, qu'on ne gagne pas ou qu'on régresse, les gens s'enferment plutôt. Ils vont plutôt voir du côté de ceux qui sont populistes et qui leur promettent le grand soir. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le Parti communiste était dans cette logique-là, dans cet élan-là, de cette conquête-là. Et effectivement, sur Thiers, on avait cette dynamique-là de Parti communiste fort, CGT forte. Alors bon, il faut relativiser aussi, mais ça avait un contenu. Surtout, on était présent partout. On était présent dans les entreprises de la CGT. Et en même temps, la plupart des camarades qui étaient justement ces militants des Trente Glorieuses, ces militants d'une certaine démarche révolutionnaire, on était plein d'utopie. On était plein d'utopie parce qu'on pensait que ça pouvait y faire, qu'on pouvait gagner, récupérer le système social, le socialisme. On y pensait. On pensait que c'était réaliste. Et le Parti communiste, il traduisait dans ses écrits, dans ses publications, dans sa présence devant les entreprises. On distribuait des tracts, on distribuait la voie des couteliers. Moi, je me rappelle de cette voie des couteliers. Les salariés se détournaient de leur parcours pour aller pointer. Ils venaient nous rencontrer. Mais je crois qu'on a abandonné ce terrain-là. On a abandonné le contact. Un autre exemple. Il y avait des cellules d'entreprises. Le Parti communiste avait des cellules. On faisait de la politique dans les entreprises. On faisait de la politique. On échangeait sur l'économie. On se bagarrait un peu. Il y avait des convictions très fortes entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Je me rappelle du programme commun où là aussi, ça a été hard. Et aujourd'hui, comme on n'a pas cette conscience économique, sociale, politique, on manque de cette culture-là, il est très facile de nous laisser embarquer par ces fascistes, par ces populistes du Front national et compagnie qui risquent de nous entraîner vers des catastrophes. Est-ce que tu peux nous dire maintenant le projecteur ? Tout ce que je viens de vous dire, parce que ça gamberge un peu dans ma tête, parce que je me dis qu'effectivement, il y a des choses que je ne dois pas garder. Je milite par ailleurs à l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Je vois, je comprends l'importance de la mémoire, de cette mémoire ouvrière, pour la restituer dans ce moment présent là d'aujourd'hui et pour l'avenir. J'ai pensé, je pense, qu'il ne faut pas que je la garde pour moi, mais que j'essaye de la traduire dans une petite plaquette. Mais ça me tient à cœur, ça sera peut-être un petit peu long, mais je veux aboutir sur ce projet. Merci beaucoup, Guy. Merci d'être venu, d'avoir témoigné, d'avoir fait ton analyse sur la situation, sur le passé. On espère tous avoir une société meilleure. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci. Merci.